Bonjour mes papillons, comment allez-vous ? J'espère que vous, derrière l'écran, que ce soit toi. Toi, toi, toi et toi, vous allez bien. Alors, on est le dimanche 20 septembre et on est parti pour une vidéo, donc vidéo Diamond Painting, mais pas sur un DP que j'encours, parce que je commence mes décorations pour Noël. Et voilà, plutôt que d'acheter des choses qui sont déjà prêtes, prêtes, qu'il ne reste plus qu'à faire. C'est déjà d'une... Voilà, après, dépenser. Alors qu'on a tout ce qui... La première chose, c'est dépenser l'argent. Alors après, voilà. Et la deuxième chose, c'est pourquoi dépenser, sachant qu'on a tous la main pour le faire. C'est... Voilà. Grosso modo, les deux se rattachent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des DP, on accumule. Donc pour certains, parce que d'autres les jettent, on accumule des diamants. On accumule, voilà, des diamants. Et à force, on ne sait plus quoi en faire. Si vous commandez... Donc moi, mon truc, c'est dans ma réflexion, pourquoi ne pas les utiliser ? Alors que vous pouvez... Enfin, vous pouvez là, maintenant, tout de suite, les utiliser. Vous les avez sous la main. C'est dans votre réserve, dans vos rangements. Mais vous les avez. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Tandis que si, par exemple, vous commandez des choses à faire sur AliExpress, AliExpress, vous aurez le prix. Vous aurez, suivant le vendeur, la livraison. Et en plus, vous allez devoir encore patienter le temps que la livraison arrive. Donc moi, j'ai envie de commencer aujourd'hui. Eh bien, je commencerai aujourd'hui. Alors, on est au mois de septembre. C'est pour le mois de décembre. Mais il vaut mieux commencer trop tôt que trop tard. Et il vaut mieux être à jour qu'en retard. Voilà. Avant Noël, c'est bien. À Noël, c'est bien. C'est mieux. Après Noël, c'est plus d'actualité. On passe à l'année prochaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous avez compris, on va utiliser les restes de diamants. Alors, moi, je vais essayer d'utiliser les restes de diamants qui ne sont non DMC. Voilà. Qui ne sont pas... Pour lesquels il n'y a pas de référence. J'aurais besoin d'un cahier... Alors, de... Alors, moi, je vais vous parler d'un magazine. Donc, c'est un magazine que j'avais dans mes réserves. Mais vous allez sur Internet, vous marquez motif point de croix Noël et vous aurez des diagrammes de Noël. Et donc, ben... Corbeille, pince, mais voilà. Ce ne sera pas obligatoire. Le stylet. De la colle. Alors, pour le support, il y a deux solutions. Là, aujourd'hui, je vais vous faire une solution avec des... Avec un fond. Alors, je vais vous montrer. Ça ne sera plus parlant parce que je n'ai pas le nom exact. Alors. J'ai acheté plusieurs paquets il y a plusieurs mois de ça parce que je recouvre, en fait, les boîtes à cigarettes, les boîtes en bois et autres avec ça. Quand il me reste des diamants qui sont potables, non référencés, potables par le biais, voilà, des... Comment... Comment je... C'est surtout pour les diamants qu'on a quand on fait des initiales. Donc, les diamants vraiment spéciaux. Et donc, voilà. Moi, j'en ai. Maintenant, vous pouvez faire ça sur un papier cartonné. Ça marche tout aussi bien. Il n'y a vraiment aucun souci. La seule chose, c'est que vous devrez en coller au préalable le papier pour pouvoir faire tenir les diamants dessus. Ensuite, j'ai besoin de mon classeur. Donc, le classeur qui est... Qui a toutes les... Donc, dans ce classeur, il ne reste que les diamants non DMC. Voilà. Donc, c'est tout ce qui me reste. Comme vous voyez, il y a de quoi faire. C'est vraiment... Donc, il y en a qu'on ne pourra pas utiliser forcément, mais... Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a du doré, il y a du noir. Et ensuite, c'est les non DMC. Mais pas les brillants non plus. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. J'ai de quoi utiliser. Quand je vous parlais tout à l'heure de motif point de croix, vous allez sur Internet, vous marquez modèle gris point de croix Noël et vous en aurez tout autant. Là, moi, j'ai été dans mon placard. J'avais un bouquin qui me servait à ça. Et je me suis dit que sur la vidéo, ça allait être plus parlant de vous montrer par le biais d'un ancien magazine que par le biais de la tablette avec les reflets, écrans et autres. D'ailleurs, n'hésitez pas. prenez-vous du café et autres. Installez-vous parce qu'elle risque d'être un peu longue cette vidéo. Donc, là, moi, j'ai pris un ancien magazine. Donc, c'est... Je vais vous monter un peu plus parce que vous ne voyez pas l'intégralité. Comme c'est l'ancien trépied, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Alors, on est sur la Bible du crochet. C'est un trépied... Et ça date... Ça date parce que le magazine, voilà, il date de 2010, décembre 2010. Donc, c'est la Bible du point de croix et à l'époque, donc, 9,95 euros. Voilà. Pour être honnête avec vous. Et dedans, donc, c'est un spécial Noël. Il y a des abécédaires, des motifs, des décorations. Nous, aujourd'hui, on va se baser sur des motifs. Alors, on va regarder ça. Et on va prendre un modèle pas trop compliqué, mais en même temps joli qui va nous permettre, voilà, de pouvoir utiliser... Non, on va faire des paquets cadeaux. ce n'est pas la peine. J'avais envie. On pourrait peut-être essayer de faire, pourquoi pas, une petite boule. Alors, est-ce que... Alors là, vous voyez, il y a tous des petits motifs. C'est super. C'est franchement sympa. Vous avez les numéros DMC, donc vous savez à peu près la couleur. On va essayer de chercher. Oui, il y a même des petits poussins. Donc, il y a vraiment de quoi faire. J'avais vu une boule qui était fort sympathique. Alors, je vais... Maintenant que je la cherche, je ne vais plus la trouver. c'était la rouge qui est là, mais je pense qu'elle va être ailleurs parce que je ne la trouve pas. après, c'est en fait, c'est le même que... c'est le même que la verte. C'est juste les couleurs qui changent, mais j'aurais voulu quand même trouver quelque chose de sympathique. Voilà, juste pour faire au plus... après, on peut faire autre chose. On peut faire... C'est vrai, j'aurais dû chercher avant. C'est un peu bête, mais bon, tant pis. on peut faire une canneberge aussi. C'est un truc typique de Noël. Et ça, ça ira peut-être plus vite. Vous voyez, il y a vraiment... Je vous dis... Et si vous tapez modèle, point de croix, vous allez voir, il y a vraiment tout... J'ai été voir, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Il y a vraiment plein de... plein de modèles. On va faire la boule... On va faire la boule verte. Je vais vous mettre... Je vais faire un petit zoom. Je monte la caméra sur le magazine. Comme ça, on aura tout sous la main. Donc, cette boule... Voilà. À côté, il y a toutes les couleurs. Mais nous, on n'est pas... Enfin, on n'est pas forcément dans les tons. Alors, j'ai besoin d'une, deux nuances de vert. Voilà. Donc, un foncé, un clair. J'ai besoin... Alors, les traits qu'il y a dessus, par contre, ça, je ne les fais pas parce que, au point de croix, vous pouvez repasser un fil par-dessus pour broder quelque chose. Là, moi, je ferai seulement la boule, le support et ça. Donc, on va utiliser... On va regarder ce que j'ai en vert. Donc, il faut un vert foncé et un vert clair. Voilà. Quand je vous dis, je reviens en arrière pour que vous puissiez... Donc, tiens. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir une réserve. Comme ça, de diamant qui n'est pas référencée, qui n'est pas... Alors, là, c'est du vert foncé et on a du vert clair. Alors, vert foncé. Qu'est-ce que j'ai en vert foncé ? Bon, allez. Je prends au hasard. J'ai aussi besoin... J'ai aussi besoin... Donc là, en 444, c'est un jaune orangé. Bon. Est-ce que j'ai du... Je peux utiliser ce jaune-là. Il me reste quelques-uns. C'est pas non plus. Voilà. Est-ce que j'ai un semblant de blanc ? Alors, je n'ai pas de semblant de blanc pour faire à l'intérieur. Voilà. Donc là, je le fais avec des diamants normaux et on peut envisager le fait de le faire avec des diamants qui sont issus des diamants de painting partiels dans lesquels ou alors, en général, c'est un peu plus brillant. Là, voilà. On passe un... On va faire ça ensemble. Voilà. Donc ça, vous le trouvez sur UACAN mais je vous dis, vous prenez une feuille cartonnée, ça fait tout aussi bien le job. Moi, j'en ai, donc j'utilise mais j'en aurais pas eu. Je l'aurais fait tout aussi bien sur une feuille cartonnée. Donc, grosso modo, ça, c'est une planche à sticker, c'est-à-dire que le support est collant des deux côtés. Donc, vous enlevez un, vous faites votre, ce que vous avez à faire et de l'autre côté, quand vous avez fini, vous enlevez et ça vous permettra de coller. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est me faire des motifs pour mettre sur mes cartes postales. voilà. Donc, comme le support de base c'est fait pour des ronds, comme vous le voyez, eh bien, on va faire avec des ronds, d'où le, d'où les couleurs en DP, en DP un peu rond. Alors, on va commencer. Déjà, dans un premier temps, on enlève le support. quand je vous dis que c'est collant, je vais, voilà, je pense que ça parle de, ça parle de, voilà, ça parle de lui-même. Hop, ça. Et au niveau de l'illustration, voilà, au niveau de l'illustration, vous allez voir que un carré correspond à un diamant. c'est vrai que le défaut, en fait, dans ce motif, c'est que moi, je ne pourrais pas faire les à côté. Ça ne va pas être possible, les petits comme ça. Donc, je vais partir sur une base de 4, ensuite 6, ensuite, voilà, et on va faire comme ça au fur et à mesure pour faire ça et ensuite, les nœuds. D'accord ? Après, si on veut, on peut aussi, là, c'est brodé, enfin, sur le point de croix, ça serait brodé. On peut également faire un cercle avec les diamants, mais moi, ça ne va pas être mon cas. Donc, on va commencer par le bas. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, comment on peut faire pour que vous puissiez voir en même temps que ce que je fais ? Oh ben, comme ça, ça va aller. est-ce que... Je vais devoir quand même poser un peu dessus, je suis désolée, à moins que j'arrive encore à dézoomer, mais j'ai peur qu'après, est-ce que... Je vais le faire à partir... On va bien trouver quelque chose. Je vais prendre une feuille blanche pour mettre en dessous pour que vous puissiez bien voir. parce qu'avec le dessin en dessous, ça risque de pas... Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre aussi par-dessus. En fait, moi, si jamais je le mets par-dessus, en fait, j'ai juste à faire un copier-coller, mais vous n'allez pas bien voir. Le but, c'est quand même de vous montrer. Donc, je prends une feuille blanche comme ça, ça va bien me servir pour le support. Quand je vous disais que ça collait, ça colle. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et donc, je vais... Est-ce que... Alors... Est-ce qu'en mettant... Ah, peut-être comme ça. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Alors, on va commencer par le bas. Donc, le bas, j'ai 4 carrés. Donc, pour moi, ça va équivaloir à 4 perles. Au-dessus, j'ai 6 carrés. Donc, ça va équivaloir à 6 perles. Allez, on est parti. la corbeille. Voilà. Ne pas oublier de mettre de la colle sur son... sur son stylet. Alors, sortons, c'est l'entamé. C'est presque fini d'ailleurs. Allez. le stylet est mis. On est parti. Donc, j'avais dit dans le bas 4 dièmes. 4 carrés. On pose, donc, on pose 4 dièmes. Alors, moi, je vais partir carrément du bas. Comme ça, parce que, si je le fais là, oui, vous allez le voir. Une, deux, 3, et 4. Donc là, j'ai fait la première ligne qui est là. Je vais faire celle du dessus. Celle du dessus, il en faut 6 en vert foncé. Donc, pareil. tu viens ici, toi. Voilà. Donc là, on est à 6. Ensuite, si vous voyez bien, j'ai deux foncés d'un côté. Donc, en étant en décalage, j'en ai deux d'un côté. Et de l'autre côté, par contre, j'en ai 3 avec un en décalage. Alors, si jamais vous utilisiez un support cartonné, moi, la meilleure colle que je pourrais vous conseiller, c'est la colle en roulette comme le correcteur qui irait très bien dans une situation pareille. Sinon, après, les autres cols, si vous prenez une colle liquide, j'ai peur que ça va faire gondoler le papier et c'est peut-être pas forcément le but. ensuite, ensuite, on va faire le côté. Donc là, on va monter en hauteur. J'ai une, deux, trois foncées. voilà, j'ai trois foncées. De l'autre côté, on a une, deux, trois, sur trois lignes et pardue. Je suis désolée, je vous fais bouger parce que pour moi, c'est un peu éloigné en fait par rapport à la caméra. Je veux que ce soit bien fait, mais je ne vois pas si bien, donc je le soulève. Vous voyez comme c'est collant, je peux vérifier entre deux, il n'y a pas de souci. Donc, on avait parlé de trois, trois lignes avec deux diamants en même temps. On est d'accord ? Ensuite, j'ai encore du foncé. Alors, j'en ai deux de ce côté-là avec un décalé vers l'intérieur. Je l'ai mal mis celui-là. Il y a un peu un décalé. Alors, habituellement, j'aurais découpé la bande que j'aurais voulu et je l'aurais fait comme ça, mais je voulais vous montrer vraiment. Et là, de l'autre côté, on a dit que les petits morçons, on ne s'en occupait pas puisque je ne peux pas découper une perle en quatre. Ce n'est pas possible. Et au-dessus, une, deux, trois, quatre, avec un en commun sur la partie de droite. c'est la partie foncée. Maintenant, si vous voyez, on a au-dessus deux. Vous voyez ? Et là, on a une moitié. On en a un qui va au milieu. La seule chose, c'est que moi, si jamais j'en prends un, donc je passe une ligne pour mon jaune et que je la mets au-dessus, on va voir les ronds. Donc, ce que je vais faire, après, c'est à vous de vous faire comme vous le sentez. Moi, je vais m'en mettre deux. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. On est tranquille. Donc, pour le bleu, pour le bleu, pour le vert foncé, c'est fini. Voilà. Donc, je range la couleur vert foncé et on prend de la couleur la vert clair. Moi, j'ai utilisé. C'est des noms référencés DMC, donc je ne sais pas les référencés. J'utilise ce que j'ai sous la main. Voilà, tout simplement. Comme je vous disais, et là, on voit que sur le, toute la zone à l'intérieur du vert foncé, entre les deux verres foncés, tout l'intérieur est rempli de vert clair. Eh bien, allez, on est parti. On y va. On y va. après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, moi, je suis un modèle pour vous montrer, libre à vous de faire avec les couleurs que vous avez. Si vous avez du violet non référencé DMC, eh bien, vous le faites. Vous pouvez le faire en bleu, vous pouvez le faire en rouge, en rouge et jaune, ça pourrait peut-être bien aller aussi. Après, on peut imaginer, pourquoi pas faire un sapin ? J'ai des motifs avec des sapins, donc je peux le faire avec des sapins, il n'y a pas de souci. Honnêtement, ça serait vous mentir. J'ai quand même commandé quelques petites choses à Amazon, à AliExpress. Ils doivent arriver, mais voilà, c'est une lamplée sur le thème de Noël, ce ne sont pas des stickers. Parce que je veux vraiment que les cartes, c'est moi qui les... voilà, qui les fassent. J'ai du carton pour les cartes, j'ai tout ce qu'il faut, donc... Alors, à l'intérieur, le vert clair, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes coloris, mais ce n'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et donc là, on avait les deux jaunes qui sont là. On a ce qui correspond, là, moi, j'en ai mis deux, alors qu'il aurait fallu des moitiés. Et juste au-dessus, si vous voyez, il y a un nœud. Et pour le nœud, c'est aussi du vert clair. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que là, en fait, ils utilisent l'attache pour faire des moitiés. Et bien, moi, je vais faire un maguise. C'est-à-dire que, moi, mon point d'attache, ça va être deux transparents. On sait qu'à côté, j'en ai un. voilà. On passe au-dessus, j'en ai trois. On passe sur le côté, j'en ai deux. En décalé. Je descends, j'en ai deux. En décalé aussi. On remonte de un. Et de l'autre côté, et bien, c'est pareil. On est sur le même, mais à l'inverse. c'est-à-dire, j'en ai un qui est sur le côté. On monte et on est parti pour trois. On ne va pas avoir assez de verre clair. On en remet un peu dans la coupelle. Par contre, je vais en avoir de trop. Mais ce n'est pas grave. il vaut mieux en avoir de trop dans sa coupelle que pas assez. Alors, on était sur les trois du haut. On décale sur le côté et on descend avec deux. On repart vers la droite en décalant avec deux également. Et je remonte avec un pour fermer ma boucle. Donc là, l'anneau est fait. L'anneau est fait. ben oui, et vous n'êtes pas dans l'axe vilaine, jouelle, vilaine. Il faut aussi également qu'on fasse l'accroche. L'accroche, moi, je vous ai dit, je n'ai pas pas d'orange, mais j'ai un sachet avec quelques diamants. J'en ai besoin que de deux pour le faire. Pas de souci. On va en prendre deux. Allez, il y en aura trois qui vont descendre. Je termine mon café quand même entre deux. Vous êtes toujours dans l'axe ? Vous y êtes. C'est parfait. Voilà. Alors, je pourrais m'arrêter là. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là, mais je n'ai pas envie. Je vous explique pourquoi. Ben dis donc, ils sont coriaces. Alors, comme je disais, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais découper, mais la chose fait par... je sais très bien que je vais avoir du mal en fait à découper les petites parties. Donc, moi, je vais l'améliorer. C'est-à-dire que je vais faire un petit contour avec une couleur et là, à l'intérieur, au lieu que ce soit transparent, je vais mettre du blanc. Donc, le blanc, je l'avais sorti. Enfin, c'est le blanc non référencé. Donc, ça veut dire que moi, ça ne se rapproche pas du 5200. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dans mes diamants non référenciés d'MC. Alors là, comme là... Oups. Et après, vous mettez comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé, par exemple, que l'intérieur des boucles, eh bien, j'allais les faire en blanc. Eh bien, soit, on les fait en blanc. J'utilise ce que j'ai. Alors après, si vous savez très bien couper et libre à vous, même sur le papier, de découper vraiment uniquement. Mais je pense que ça va être, honnêtement, pour avoir déjà testé, même sur du carton, du papier cartonné ou autre, ça va être vraiment très, très compliqué. Donc là, moi, l'intérieur est fait. Mais ça me choque parce que, quand on fait une balle, il y a cette fameuse partie, cette fameuse lanière. Eh bien, c'est pas grave. On reprend le verre foncé et on va faire un petit, peut-être pas grand-chose, mais on va faire un semblant de collerette à notre, enfin, d'attache à notre boule. Donc, je vais utiliser le verre foncé. et on va faire un petit truc. est-ce que vous voyez, donc ça sera peut-être pas aussi grand que ce que ça devrait, mais c'est pas grave. on fait ce qui nous arrange. Ça pourrait être plus long, mais moi, ça me convient comme ça. je pense que j'aurais pu le faire plus haut, peut-être. Voilà. Quand je vous dis que c'est pas une vidéo que j'ai complètement préparée, je la fais vraiment dans le vis. on va l'agrandir un petit peu pour que ça fait quand même plus ce cordon. Parce que là, comment je l'avais fait, ça aurait, on aurait pensé peut-être à une tétine. Une tétine pour les enfants. voilà. Ça colle. Voilà. à l'intérieur de la boucle. Moi, je vais le mettre en blanc également. et je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que moi, toutes ces petites parties, je veux vraiment que ça fasse un fond pour que ce soit mis sur une carte postale. Donc, on va lui mettre un fond. Et au niveau des couleurs de Noël, ce qui va bien avec le vert, en général, Noël, c'est vert, c'est blanc, c'est rouge. Je vais voir si dans les diamants de painting non référencés, si j'ai du rouge. Si j'ai du rouge, ça sera du rouge. Si je n'ai pas du rouge, ça sera une autre couleur qui s'en approche. Après, on peut s'imaginer pourquoi pas faire des lettres. en suivant toujours le même principe, des grilles en point de croix. Un carré égale un diamant. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. là, je n'ai plus besoin des couleurs. Donc, je vous dézoome. j'enlève et on va regarder si on a du rouge. Oh, bah oui, regardez. Le rouge, on a bien ce qu'il faut quand même. Voilà. Après, pardon, comme je vous disais, on peut faire là, des chaussettes. Ça, c'est possible aussi. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai fait à la fin de la vidéo parce que j'en ai fait d'autres. On peut faire la chaussette dans les couleurs que l'on veut. On peut faire les boîtes cadeaux. Là, il y a le sapin aussi qui est pas mal, soit dit en passant. Ça, ça va être mon prochain. Il y a plein de... Voilà, on peut faire de belles choses. Donc, soit en utilisant ce style de... Soit sur de la toile vierge. Mais ça, c'est pareil, il faut le commander sur Ali. Donc, le temps que ça arrive, vous pouvez pas le faire dans l'immédiateté. Vous pouvez faire une banderole avec le gui et entourer tout autour de blanc. Vous regardez les envalèles. Voilà, vous tapez et vous voyez ce que ça donne. Alors, moi, comme je vous disais, je vais faire le contour. Est-ce que j'ai pas envie de m'amuser à... Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? on va faire comme ça tout le tour. Donc, moi, ce que je fais en général, quand je fais un contour, j'en prends toujours un là. Voilà, et un en haut. donc, grosso modo, le rouge va se terminer. Là, je sais que j'ai une pointe aussi. voilà. Ça, ça va être... Voilà, donc, je vais faire toute cette partie-là en rouge. donc, pour ça, je vais le faire en dehors de la caméra et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre le résultat. Alors, on va clôturer cette vidéo. Je vous montre à quoi correspond donc on avait fait la boule. Voilà. Alors, je l'ai mis du rouge autour. j'ai découpé autour. Là, je vais encoller, je vais vernir et après, ça ira dans la boîte en attendant que je crée les cartes. Pendant que la vidéo est téléchargée, j'ai commencé celui-là mais dans mes diamants, j'avais plus assez de... Enfin, j'ai du vert mais pas en quantité suffisante et puis je voulais le faire dans les diamants brillants. Donc, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai utilisé. ce que j'avais. Je vais vous mettre une feuille blanche derrière pour que vous puissiez mieux voir le rendu. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, on peut après faire votre imagination, c'est-à-dire que on peut mettre là un diamant spécial juste au-dessus pour faire l'étoile de Noël, par exemple. Donc, on peut mettre un diamant de painting spécial. là, donc moi, c'était... À l'origine, c'était de vert avec du rose et du jaune dedans et j'ai fait deux références de rouge. Voilà. Donc, la claire et la foncée. Les boules jaunes, les boules roses ont été remplacées par les boules vertes. Dans le bas, c'était du bleu et du blanc. j'ai remplacé par quelque chose de brillant et là, j'ai mis du blanc. Il ne me restera plus qu'à faire le tour avec une couleur neutre pour dire que ça ressorte bien et donc, je vous le mettrai en photo juste à la fin de cette vidéo et si jamais j'en ai fait d'autres, je vous mettrai les photos également. Donc, c'est une façon comme une autre d'utiliser les diamants de painting qu'on a. Comme je vous disais, le but, c'est de... c'est de faire avec eux ce qu'on a dans l'instant T quand on a envie de faire quelque chose. Chez nous, on a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de commander des choses en plus. Notre stock de diamants, notre réserve de diamants est assez suffisant pour ça, je pense, pour ceux qui les conservent, que ce soit en DMC, hors DMC ou diamants spéciaux. Vous voyez, on peut faire... Il y a de quoi faire. Et ça fait des belles décorations qui plus est originaux parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez retrouvé, que vous avez commandé. Donc, ce ne sont pas des choses qui vont arriver en masse. Vous n'allez pas les revoir partout. Ça sera fait de votre main avec votre imagination. Et puis, voilà. on peut imaginer par exemple pour celui-là un fond noir ou un fond complètement blanc. Moi, je vais le faire avec ce qu'il me reste. Donc, j'ai trouvé ça en quantité suffisante. Voilà. Donc, je vous mets la vidéo à la fin. La photo à la fin de la vidéo avec les autres décorations que j'aurais réussi à faire entre deux. Bon. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, ça se passe en dessous. Si vous souhaitez me contacter, vous allez avoir le mail qui va arriver après les photos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Détendez-vous avec vos loisirs. Comme je l'ai dit toujours, c'est une passion, ce n'est pas une course. On apprend à se détendre. On a une attitude. Et protégez-vous pour la COVID. Masque, gel, plus, plus, plus. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie, ce mes papillons. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada